Une chose est sûre les amis, en attendant que le sniper arrive et soit beaucoup plus présent sur ma chaîne Il faut savoir une chose, c'est qu'on le couple très souvent avec une arme secondaire Même si personnellement j'ai horreur des snipers arme secondaire Parfois malheureusement on a vraiment pas le choix lorsqu'on est sur le multi Et je peux vous dire que tu peux passer d'un triple kill au sniper en la suivant d'un triple kill au pistolet Ça te donnera tout le temps de plaisir Aujourd'hui l'honneur est au pistolet sur ma chaîne Mais je vous donne très bientôt rendez-vous justement au sniper Je vous souhaite un excellent visionnage N'oubliez pas le petit like qui récompense et qui fait plaisir Let's go les amis, c'est parti Salut à tous les gars, on recommande aujourd'hui de ce qui va être une vidéo sur Black Ops 3 Avec un gameplay en full solo ou plutôt deux gameplays en back-to-back J'étais dans un excellent salon en domination hardcore Et aujourd'hui je veux justement aborder les fameux pistolets ou armes secondaires Sont-ils trop puissants et quel est le meilleur mode de jeu justement pour les augmenter, pour les monter ? Je vais essayer de vous apporter, en tout cas selon mon expérience de jeu, la meilleure façon pour moi de jouer au pistolet Je vais être franc avec vous, à courte portée en hardcore, tu one-shot avec ce fameux MR6 Le premier pistolet que tu as, dès Prestige 0, dès le niveau 0, donc de bas sur toutes tes classes C'est un très très bon pistolet, j'ai même pas besoin de vous parler de ses stats aujourd'hui Je vous parle vite fait du gameplay, donc back-to-back, nuke fail en solo en hardcore Vous savez pourquoi ? Parce que très souvent lorsque tu tombes sur des mecs qui sont pas forcément fut-futs Là en l'occurrence il y avait de tout, il y a du bon, il y a du moins bon qui sont mélangés Je vais réussir à faire une série très intelligemment Et le plus important pour ma part c'est surtout les déplacements On ne tente jamais le diable, vous connaissez cette phrase ? Franchement les amis, écoutez-la bien parce qu'il ne faut pas tenter le diable quand tu joues au pistolet Même si tu as canon long ou pas, le plus important c'est quoi ? C'est justement les petits secteurs, c'est pas pour autant qu'il faut camper Il faut savoir comment bien se déplacer, voilà tout Je vous disais, nuke fail, back-to-back et honnêtement ça a beau être des fails, il y a très souvent les amis Je vais vous avouer une chose, j'ai des gameplay fails dans lesquels je fais de plus beaux gameplays en termes de qualité Il n'y a pas forcément la nuque mais il y a une qualité en termes de rush, de réactivité, de grosses séries, etc Et ça c'est quelque chose qui je pense arrive à énormément de gens C'est très souvent dans des games où on réalise des nucléaires, etc On ne fait pas forcément énormément de kills ou on ne joue pas forcément d'une façon ultra agréable C'est vraiment rare, quoi que, quoi que Voilà, venons-en justement à ce fameux MR6 Vous savez déjà que je vous donnerai, les potes, la fameuse classe en fin de game Mais une chose est sûre, c'est que lorsque tu es en solo Il faut savoir une chose, c'est que je ne joue pas avec l'atout fantôme C'est que parfois tu es obligé de jouer au brain Surtout quand tu sais que les adversaires vont avoir un drone Donc ça c'est hyper important Si tu joues avec l'atout fantôme, ça te permet justement de pouvoir te déplacer un peu plus librement Même quand il y a des drones, chose qui n'est pas forcément mon cas Ça me rajoute un brin de difficulté en plus Et honnêtement, même si je sais que le fantôme est très utile J'ai pas envie de l'utiliser pour éviter justement de céder à la facilité de tomber dedans C'est aussi simple que cela Aujourd'hui je l'ai testé les amis J'arrive à la fin de mon prestige 9 à l'heure où je vous parle, je vous jure les potes J'ai fait une game avec C'est exceptionnel comment j'arrive à faire encore de meilleures séries en jouant avec l'atout fantôme Mais bon, une seule game Et puis je me suis dit, allez, au passage tu l'as vu le petit mec qui m'a trollé là Je te jure que c'est vrai J'allais pour le buter et tout, je me disais purée un AFK, ça fait un kill gratis et tout Rien du tout mon pote, rien Enfin bref, les potes aujourd'hui pas de Facecom aussi Pour la simple et bonne raison que j'étais un peu fatigué Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire concernant ce MR6 Donc là tu vas voir, il est en 8 glitch et malheureusement j'ai tenté le diable J'aurais dû me barrer J'aurais dû me barrer et essayer de le contourner ou aller complètement across the map Mais malheureusement, voilà, je vous montre quand même, j'étais en plus de brutal Je sais pas exactement à combien je suis mort Ça peut être 26, 27, je pense que vous aurez compté à ma place Et là on est dans la deuxième game, c'est la back-to-back Donc c'est la game de juste après Moi je vais vous avouer une chose, les gens, fringe, je la sur-kiffe principalement Qu'est-ce que j'ai à te conseiller avec justement ce fameux MR6 MR6 c'est un pistolet au coup par coup, un vrai pistolet à l'ancienne comme on kiffe Tu peux tirer de manière très rapide avec, moi je te proposerais surtout d'être précis De pouvoir courir et de tirer aussi parfois parce que tu as un bonus de vitesse Les pistolets en hardcore, ils sont extrêmement bons Dans le sens où quand tu cours avec un petit pistolet J'ai l'impression aussi au corps à corps, t'es encore beaucoup plus fluide que si t'as une SMG Tu vois, je sais pas vous dire en pourcentage le bonus de vitesse de votre personnage avec un pistolet Mais j'en suis sûr et certain qu'il est considérable C'est pas comme quand t'as une batteuse, t'as remarqué que t'es un peu plus lourd quand t'as un sniper tel que le SVG100 T'es aussi un peu plus lourd quand t'as un pistolet directement Tu vois, t'es flex in the move, t'es flash Gordon, tu vois T'as un petit accent tout pété que vous aimez pas, j'adore vous le faire Quoi qu'il en soit, moi je vous propose un viseur laser Honnêtement et éventuellement les amis, la HelloSight Pillard bien entendu Et là en l'occurrence tu vas voir, la fameuse classe va s'afficher à l'écran Voilà, super, là tu la vois bien Donc un petit viseur laser, la HelloSight qui te permet d'être ultra précis Si t'as envie de faire les tirs en pleine tête Je vous jure les amis, je l'ai testé Et c'est un truc de dingue comment j'en fais plus en utilisant le viseur HelloSight Voilà éventuellement le viseur laser si t'as envie de l'essayer Moi personnellement je préfère le HelloSight Un petit gilet pare-balles pour éviter les mines Vous pouvez les dropshots d'ailleurs A part quand elles sont sur les murs, là elles sont limite imparables C'est l'un des gros défauts d'ailleurs de ce BO3 Qu'est-ce que j'ai encore à vous proposer Donc l'atout fonceur Qui te permet de tirer en courant Et l'atout masque tactique Qui va justement t'éviter Les fameuses paralysantes Et des charges électriques Car oui, il y en a pas mal du tout Et là je pense que voilà, t'auras vraiment kiffé ce gameplay Entre deux spawns, mes déplacements sont le plus important Rappelez-vous les petits secteurs Mille merci pour votre fidélité Je sais qu'il y a énormément de bons joueurs dans mes abonnés Il y a toujours des débutants En tout cas, faites péter un max de like Et moi je vous retrouve très prochainement pour du sniper Je meurs bêtement, je les challenge Et je pensais qu'il était AFK ou en train de tirer sur le drone Voilà, c'était Groni Les amis, je suis mort encore à plus de brutal Ciao les gars, à plus Bye bye